C'est le moment. Il est 8h35, mais là, chez nous, à CGPF, on s'en va live sur Facebook, là, là. Vous voyez deux faces au truc à la mienne, deux beaux visages à part ça. Je vois Cathy qui est là. Bonjour, Cathy, comment ça va? Allô! Ça va? Comment ça? C'est bien le temps de te rencontrer. Merci d'être chez nous. Marc-André, c'est un classique maintenant. Marc-André, tu te dis de sa salle talent. Bonjour, Marc-André, comment ça va? Ça va super bien, puis toi? Ah, écoute, la vie est bonne, mon homme, la vie est bonne. Je vois que tu as quelqu'un à nous présenter ce matin, et ça, je tripe. J'aime ça au bout. Ça salle talent, on est parti ça, et Marc-André a décidé d'embarquer là-dedans. Il est facile à part ça. C'est un auteur-compositeur-interprète, musicien, écoute, instrumentiste incroyable. C'est un bourré de talent, un pourri de talent, puis il a une belle face, il y a des jumeaux, il y a un cochon maison. Écoute, il y a tout pour être heureux dans la vie. Il nous présente du monde qu'il a rencontré, du monde qui ont du talent. Et Cathy, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai fait droit en tabarnouche de Corlin. Comment ça que c'est pas connu plus que ça, cet enfant-là? Ça n'a pas de bon sens. Marc-André, je te laisse nous la présenter. Bien, Corlin, oui, Cathy qui a quand même fait un bon bout de chemin quand même au niveau du country au Québec. Je sais qu'elle avait une émission aussi qui était fans de country. Puis on peut d'ailleurs retrouver les épisodes sur YouTube, je pense, Cathy. Oui, et pour ceux qui ont, écoute, je crois, c'est Vidéotron, là, sur ma TV, les émissions, ils passent encore en ce moment. OK, OK, cool. Ton nom, c'est Cathy Bessette ou Bessette? Comment tu le prononces? Bessette. Bessette, parce qu'il y en a qui vont dire Bessette et honnêtement, c'est Bessette, on s'entend, là. C'est tardif, on le sait jamais. On s'en sert à bas de ciel. Tu as dû t'en rappeler B8 à un moment donné dans ta vie, c'est sûr? Ah, bien oui, on me l'a. J'ai pas mal tout entendu les blagues de bingo et... C'est vrai, j'y en a même pas pensé. Oui, oui, après Bessette, c'est B8. Je me souviens, on avait un chum, c'est le même, on l'appelait B8, on l'appelait pas B7. Je veux savoir, Cathy, t'es de où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Raconte-moi un peu ton histoire. Bon, bien écoute, moi, je suis satisfaite de Drummondville. Et pour ceux qui se le demandent, c'est sûr que... Toi aussi? Bien oui! Oui! La rue Boisvert! Eh! Bien moi, je suis de Saint-Germain, là. Je viens... Ah, OK, pas de Drummondville, par contre. Je connais bien Drummond quand même. Eh, Colline, on est cousins. Oui, oui. Et pour ceux qui vont se le demander, oui, je fais partie intégrante de la famille des chanteurs B7 de Drummondville que les gens ont connu, bien, connaissent encore, mais ont connu plus intensément dans les années 70, mettons, là, petite anecdote vite, vite comme ça. Chaque fois que j'allais postuler pour un emploi, là, dans mon plus jeune âge, bien, souvent, ils me disaient, « Ah oui, c'est la famille qui a joué à mon mariage! » Donc, il me dit que c'est l'emploi, oui, merci! On te rappelle. Oui, c'est ça. Donc, bien, je dis que ça fait quand même un petit bout que je chante. J'ai commencé, là, vers 14-15 ans à faire une petite émission, là, dans les festivals entre deux artistes. Mettons, il y avait comme un petit 10-15 minutes. Donc, mon père était souvent groupe accompagnateur. Fait qu'à un moment donné, je lui ai demandé, j'ai dit, « J'aimerais ça aller faire quelque chose. » « J'aimerais ça, moi, tout aller chanter. » Fait que là, il dit, « Bien, écoute, tu n'auras pas un show au complet, c'est sûr, mais tu sais, je peux te faire chanter deux, trois chansons dans l'intermission, mettons, pour un artiste qu'on est habitué d'accompagner, qu'on n'a pas besoin nécessairement de rencontrer avant le spectacle. » Donc, ça a commencé comme ça. Je te dis pas que j'étais super excellente à mes débuts parce que j'étais quand même très, 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 très gênée. J'ai eu le syndrome d'oublier mes paroles, puis tout ça. Et donc, c'est arrivé, pour de vrai. C'est quoi qu'on m'entend là? En plus, Pauline, attends un peu, une future. Oh, yes! Bonjour! Il faut pas de fleur. Quel âge est là? Il y a huit mois. Neuf mois? Huit, ouais. C'est une personne, excuse-moi. Et durant le COVID et puis tout ça. Donc, c'est ça, c'est mon petit coco. Mais là, il commence à être fatigué parce qu'il a fait une petite nuit. Cette nuit, il s'est levé de haut ce matin. Fait que ça donne ça. Écoute, je fais du pouce sur ce que tu viens de me dire. Tu dis que t'as accouché pendant la COVID. As-tu été obligée d'accoucher seule? Non, parce que moi, j'ai accouché dans le fond le 2 avril. OK. Pour... Pour du perdre. C'est pas extrême à ce moment-là. Mais écoute, c'était un accompagnateur. OK. Pas évident dans ce temps-là. Et tu sais, il n'avait pas le droit de sortir. Il n'avait pas le droit de sortir. Tu te sors pas, puis tu rentres. Tu sais, tu sors, puis après ça, tu reviens chercher maman à l'hôpital. Mais tu sais, sérieusement, c'était quand même très bien pour les circonstances. Les gens étaient super de bonne humeur. En fait, le papa avait le même principe que le bébé. Tu sors, mais tu ne rentres pas. C'est la même affaire. Exactement. On va y aller baiser que c'est le même que ça se passe. C'est encore vraiment ça. OK. Donc, tu dis que tu chantes depuis à peu près l'âge de 14 ans. Tu donnes dans le spectacle. Marc-André, tu m'as écrit que ça vient d'une famille, cette petite fille-là. Oui, la famille Bessette, qui est super populaire, dans le fond, dans le coin de Drummondville. Mais je pense que ton ancienne belle-mère, je pense que c'était Caroline King aussi. Oui, oui. Fait que quand même, chanteuse, quand même assez connue. Fait que tu sais, elle a baigné beaucoup dans cet environnement-là. Fait que tu sais, puis ce qui est le fun de Cathy, c'est que, bien, c'est elle qui m'a contacté au départ. Puis ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est son humilité. Puis, tu sais, c'est un peu quelqu'un comme moi qui est prêt à aller à la guerre, puis d'aller chercher chaque personne une à une. Puis tu sais, qui a pas peur non plus de dire, regarde, c'est pas parce que j'ai une famille qui est un peu connue, qui est connue dans le milieu, tout ça. Regarde, moi, je vais y aller au front, je vais aller me battre, puis je vais aller prendre chaque fan un à un. Puis c'est ce que j'ai aimé beaucoup de Cathy. Puis d'ailleurs, Cathy, c'est drôle que, quand j'ai posté que tu étais là, j'ai eu Pascal Nadeau qui m'a texté hier. Je sais pas si tu te souviens de Pascal. Mais oui! Pas vrai? Bien oui, bien, Pascal est un gars de Victor, OK, qui me suit depuis longtemps. Mais Pascal a joué dans le vidéoclip à Cathy. C'est vrai? Oui, oui. Fait qu'on était une personne de se connaître. Je m'étais louée à un mari pour cette journée-là. C'est vrai? C'est donc bien le fun! Ben oui, ben oui. On va s'entendre, là. Il m'a texté hier, puis il me dit ça. J'ai fait comme « Ah yes, c'est vraiment cool! » Puis là, je suis allé revoir la vidéo. La vidéo? Puis là, je l'ai vue, j'ai fait comme « Ah ben oui, c'est clair! » C'est très cool. Tu donnes le country rock, le country… Qu'est-ce que tu fais comme musique, Cathy? En fait, un peu de… Je n'ai pas un parcours, tu sais, vraiment, c'est vrai que… Genre, moi, le country, j'ai comme pas du poids, là. Je n'ai pas le country western, parce que c'était plus français, là. Mais, tu sais, CMT, ça jouait tout le temps chez nous quand je suis jeune. J'en mange de la… Je veux dire, mon idole, c'est Céline Dion. Ce n'est pas dans le country, mais je dirais que je suis capable de toucher un petit peu. Je n'ai pas fait mon parcours préféré, non. Bon, mais, tu sais, c'est ce que je passe, moi-même, mon parcours dans le country. J'ai peur que le son nous lâche, Céline. J'ai ta toune, j'ai tes tounes. En fait, on va se les offrir, parce que j'ai vraiment peur que le son nous lâche. T'es-tu capable, en live, là, ce matin, avec le bébé dans les bras, t'es-tu capable de nous chanter quelque chose, au moins un bout de toune? Et moi, j'aimerais ça si… La farce que ton enfant fait quand tu chantes, est-ce que t'es impressionné? Est-ce qu'il a peur? Comment il réagit quand tu chantes? Bien, écoute, ça dépend. Mais la première fois que j'ai essayé, il était dans le bain, puis je ne sais pas si c'est genre l'acoustique, mais il a fait… Il m'a regardé, genre… Et je chantais du Édith Piaf, là, genre la vie en rose, c'est tout ça même. Il m'a regardé, j'en fous, pas sûr. Puis là, il s'est mis à pleurer. J'ai dit « Ça ne va pas bien, mon enfant. » Il était terrorisé. « Terrorisé par Édith Piaf. » Les chansons françaises, il n'aime pas ça. Mais non, je… En temps normal, il est quand même correct, là. Je veux dire, là, je veux que je pleure ce matin. Il est fatigué. Il est fatigué, c'est un enfant. Cathy, je te pose une question vraiment discrète qu'on ne devrait pas poser aux femmes, je le sais. T'as quel âge? 37. J'ai eu 37 il y a deux ans. Ah, mais bonne fête, Colin. Elle est toute jeune, encore. Elle est toute jeune. Ça dépend. La garantie, t'es encore là-dessus. Motel Z, t'es encore là. La garantie, là, je te dirais, à 50, la garantie est finie. Je suis rendu là, moi, là. Je me rassure, j'ai peur pour le son, j'ai peur de la qualité sonore. Au pire, tout de suite, après l'entrevue, je vais pousser une de tes tounes, là, avec un grand, grand plaisir pour faire découvrir le talent que tu as. Je veux savoir, live, juste un extrait de tounes que tu pourrais nous chanter ce matin. T'es-tu game de faire ça pour nous autres? On l'essaye-tu? On l'essaye, ça fait un peu, là. Si, si, si. Je vais vous en faire juste un petit bout, là. Je ne le ferai pas au complet parce que, justement, comme tu dis, s'ils sont larges, bien, tu sais, je ne vous casserai pas les oreilles trop longtemps. Si, pour ne vous casser les oreilles, c'est que j'ai peur pour la qualité de son. Mais au pire, je vais en mettre une tout de suite, après. Je te jure. OK. Bon, je vais faire un test, voir si tous mes affaires marchent, là, parce que, moi, la technologie, c'est pas tout de suite. On ne fait pas la même équipe. OK. Éch. Attends, tu veux, puis ça me prend du son. C'est pas pire, demain? On l'entend, on l'entend. OK. Yeah. When I look into your eyes, I can see a thousand stars. Mon téléphone fait des signes. You are my rock, my life. Place where I really feel. Every day I realize how lucky I am. To have you in my life. My heart is filled with love. And I want to give you everything you need to carry on. Every moment seems to last forever. In your children's heart. They are the ones that really matter. This is where you belong. Where we belong. And I want to give you everything you need to carry on. This morning. Mais tu as vraiment une belle voix. Sérieusement, on peut l'entendre. Il y a Annie qui fait dire. Bonjour Cathy Bessette. Perso, tu as une superbe de chanteuse. Je trouve ça le fun. Manon, bonjour. Claudette, Josée. Ça rentre. Je veux vous inviter à découvrir le talent de cette fille-là. Son nom, c'est Cathy Bessette. Est-ce que tu as des albums à ton actif, Cathy? Oui, j'ai un album. En fait, j'en ai deux. Un, Hommage à Jerry et Joanne pour les fans qui seraient dans la salle. Et j'ai le tout dernier, dans le fond, qui est sorti en 2018, A Good-Hearted Woman, qui est une compilation de quelques-unes de mes chansons préférées, country, anglaises. Et donc, il y a Every Moment, la première composition qui se retrouve sur cet album-là. Les gens peuvent m'écrire si jamais veulent se le procurer parce que présentement, il n'est plus disponible en magasin. Il a été pendant un petit bout, mais maintenant, je les ai toutes rapatriées chez nous. Donc, c'est moi qui s'occupe de la vente et de la distribution et tout, et tout, et tout. Bien, jeûnez-vous pas pour commander. Est-ce que c'est un adresse Internet, Cathy, qu'on peut plugger? Bien, page Facebook, c'est le plus facile, dans le fond, pour me rejoindre parce que j'ai tout le temps mon téléphone dans les mains. Puis, c'est très, très facile. Donc, j'ai Cathy Bessette perso ou Cathy Bessette artiste où les gens peuvent me rejoindre, peuvent m'écrire un message en privé, puis il n'y a pas de problème, je reçois tout ça. Lilou, Daniel, Annie, on a tous des thumbs up pour ton talent ce matin, et avec raison à part ça, je trouve ça le fun au bout. Marc également qui envoie un thumbs up, ça rentre. Un gros, gros, gros merci. Je vais faire du push sur ce que tu nous as offert. Je vais mettre Every Moment dans un petit moment. de Cathy Bessette, vous allez entendre le talent de cette jeune femme-là, qui a un bébé dans les bras qui chante de façon hyper agréable à part ça. Une petite fille de Drummond, ça, je trouve ça cool. Bien, elle dit Drummond. Bien, à Saint-Germain, mais je veux dire, j'ai vécu la plupart de ma vie à Drummondville. Oui, mais ce n'est pas pareil. Je suis née à Drummondville, je pense qu'on en pense à Saint-Germain, le trois-quarts de ma vie à Drummondville, et là, je suis revenue à Saint-Germain. Moi, je pourrais dire, regarde, je pourrais faire du push là-dessus, je pourrais dire, moi, je viens de Sherbrooke, d'Asbestos, en fait, parce que je suis né à Drummondville, on est déménagé à Asbestos, mais Asbestos, c'est pas connu bien. Je vais dire que je viens de Sherbrooke juste pour me vanter, comme il y en a qui font en ce moment, au lieu de dire qu'ils viennent de Saint-Germain, mais en tout cas, ça, c'est un autre histoire. Écoute, Cathy, j'invite les gens à te découvrir, allez voir le talent de cette jeune femme-là. T'es belle, t'es pétillante, t'es une maman toute fraîche en plus. Moi, je trouve ça cool au bout. Allez encourager le talent, s'en est du pur talent, et Marc-André nous a fait découvrir du beau talent par ça. Marc-André, t'es fin, mon chum, un gros gros merci, tu nous gardes tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ce matin, ça va être dur à la coté. On est vraiment gâtés. Oui, puis vous irez écouter, elle a quelques prestations sur YouTube aussi, puis tu sais ce qui est intéressant, souvent on se demande, les gens se demandent, c'est quoi la différence entre un chanteur qui va aller à une coche de plus, puis quelqu'un qui va plafonner, bien vous irez voir Cathy, puis vous allez voir qu'elle vit beaucoup ses chansons quand elle chante, elle a le feeling dans la voix, on sent vraiment l'émotion, puis ça, honnêtement, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire quand on chante. Des fois, chanter des notes, c'est une chose, vivre la chanson, ça en est une autre, puis Cathy, elle le fait très bien, puis je vous invite à aller voir ses chansons, honnêtement, moi, j'ai été vraiment flabbergasté par ses tunes, j'adore vraiment, là, fait que... Hé! Oui. J'ai une question, Pat, puis je sais pas si Pat va pouvoir me répondre ou toi, si l'auteur est avec nous autres, Facebook ne nous coupera pas son mâtonne. Ben, je pense pas, là. Fait que je le répète pas. Tu penses-tu, Pat? Hein? Ah oui, donc, toi. Voici Cathy, Bessette et Every Moment, vous allez entendre le talent de cette fille-là, le son tantôt, là, ça rendait pas justice, écoutez ça, Cathy, écoute ça, écoute ça, ça, tu vas te répéter. Chut, chut, chut. Chut, 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 chut. Sous-titrage Société Radio-Canada Chut, chut, chut. Chut, chut, chut. Chut, chut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501